Coucou 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 On se retrouve dans une nouvelle vidéo Storytime 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 Je vais te parler de mon accident de voiture J'en ai parlé brièvement pendant mon roleplay psychologue post-accident psychologue mais là je vais revenir sur les détails, sur tout ce qui s'est passé et je pense que cette vidéo peut être bénéfique pour les gens qui n'ont pas confiance en eux quand ils conduisent pour les personnes qui ont tout juste leur permis de conduire ou encore ceux qui ont eu un accident de voiture je pense que ça peut être toujours bien d'en discuter même pour moi je pense que ça me fera du bien d'en discuter et de mettre tout ça à plat voilà alors avant d'en venir au fait de mon accident on va parler de mon permis de conduire alors j'ai commencé le code j'avais 17 ans et j'ai eu ma première heure de conduite à 18 ans j'ai commencé à conduire au début j'étais pas sûre de moi un peu comme tout le monde je pense et les heures se sont enchaînées 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 et arrivé aux 20 heures je sentais que j'étais pas prête j'ai eu mon code très très vite en 3 mois mon code était je l'ai eu du premier coup je suis quelqu'un d'assez studieux ce qui retient assez vite donc pour moi le code a été une formalité je pense que si on se met dessus réellement et qu'on fait plusieurs séries et qu'on imprime dans sa tête les choses je pense que ça peut aller assez vite du coup pour en revenir à la conduite au début mon moniteur voulait me faire passer sur une boîte automatique ce que j'ai refusé parce que naïvement je pense plus comme ça aujourd'hui pour moi c'était un échec de passer le permis en automatique alors que pas du tout je ne dénigre pas les personnes qui ont fait ce choix mais moi en fait on va y venir plus tard mais j'avais une voiture manuelle qui m'attendait donc je voulais avoir le permis manuel donc j'ai continué les heures de conduite j'étais au lycée à ce moment là donc c'était assez compliqué de... entre les cours et tout ça j'avais une heure par ci, une heure par là ce qui est vraiment mauvais je pense quand on passe le permis quand on essaye d'avoir le permis de conduire il faut vraiment avoir des heures régulières tout ce que moi je n'avais pas ça arrivait quelquefois que j'avais une heure toutes les 3 semaines et une heure toutes les 3 semaines on ne retient pas ce qu'on a fait et on perd la confiance donc l'auto-école où j'étais à fermer je crois que j'étais à une cinquantaine d'heures et j'ai rapatrié du coup mon dossier dans une autre auto-école où j'ai fait mon premier passage de permis parce que la monitrice que j'avais trouvé ça bizarre qu'à 50 heures de conduite je n'ai pas passé l'examen je suis tombée sur un inspecteur pas très sympathique qui a très vivement touché le volant et les pédales pour une priorité à droite et qui m'a très méchamment dit que pour 50 heures de conduite je ne savais pas conduire bon les faits ont été que les heures se sont enchaînées mais je suis partie mais franchement mon mari enfin mon copain du coup de l'époque qui m'en marie actuellement et on a dû payer ensemble les heures de conduite parce que mes parents ne me les payaient plus et vous savez très bien je pense comme moi que les heures de conduite ne sont pas données environ 60 euros l'heure donc c'était un peu compliqué de payer donc ça a retardé les choses donc et quelque part je pense aussi que j'étais heureuse dans ce système là de me dire qu'on ne pouvait pas payer les heures enfin comment vous expliquez ça ? j'étais pas à l'aise de conduire donc ça m'allait quelque part qu'on ne pouvait pas payer les heures voilà c'est un peu paradoxal mais je pense quelque part que j'étais heureuse de la situation puis après mon mariage est arrivé donc j'ai encore pris une pause dans la conduite j'ai raté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois je suis tombée enceinte de mon fils donc j'ai encore une fois laissé mon permis de côté ça a duré très 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 longtemps pour avoir ce permis et je me suis dévalorisée je me suis dit qu'il y avait plein de fous sur la route qui avait le permis sans mentir, je pense que j'ai passé plus de 200 heures, plus de 200 heures pour avoir ce foutu permis, que j'ai eu du coup au bout du cinquième coup, si je ne l'avais pas au bout de ce cinquième coup, j'étais obligée de repasser le code de la route, et je pense que quelque part, ça m'a aussi remis les idées en place de me dire, bon, Caroline, c'est bon, je pense que tu as mis assez d'argent dans ce permis, je pense que c'est bon, on arrête les frais, on arrête, tu te mets un coup de pied aux fesses, tu conduis, et tu l'as, et aussi le fait d'avoir mon fils, mon fils avait 3 mois quand j'ai eu le permis, ce qui était dur, c'est que j'étais obligée d'attendre mon mari le soir pour aller faire les courses, par exemple si le petit n'avait plus de couches, si le petit n'avait plus de lait, si le petit n'avait plus de lingettes, j'étais obligée d'attendre mon mari le soir, pour aller faire ses courses déjà de 1, sans, mon mari venait d'avoir une journée de travail, donc il devait se déballer à 19h dans les magasins, de 2 baies mon fils, ça le pénalisait aussi, parce qu'il fallait le soir le ressortir, et moi je culpabilisais, parce que je me disais, voilà, je peux même pas aller acheter des couches à mon fils, parce que je n'ai pas le permis, donc j'ai eu mon permis au cinquième coup, aucune erreur, franchement, moniteur super sympa, enfin inspecteur super sympa, aucun problème, voilà, donc j'ai eu mon permis le 16 février 2022, sachant que j'ai commencé en 2018, ma première heure de conduite, donc 18, 19, 20, 21, 22, ça fait quasiment plus de 4 ans, plus de 4 ans, plus de 4 ans, pour avoir ce fichu permis, et je vous avoue que quand je l'ai eu, j'étais très fière de moi, j'étais très contente, alors le véhicule, le véhicule, le véhicule, le véhicule, que j'ai, c'est une Renault Lotus, le ciel, qu'on a acheté à mon beau-frère, beau-frère, donc le frère de mon mari, s'est séparé de ce véhicule, parce qu'il voulait en acheter un autre, et vu que mon mari a une voiture coupée, pour mettre notre fils à l'arrière de la voiture, c'est, c'est compliqué, oui, mais c'est long, il faut passer les sièges, enfin, quand tu n'as pas de portière pour mettre un enfant, c'est assez laborieux, donc je voulais absolument avoir une voiture avec des portières arrière, pour pouvoir mettre mon fils à l'intérieur, c'est pour ça qu'on a payé mon beau-frère pour avoir son véhicule, on est encore actuellement en train de lui verser un peu d'argent, mais, en soit, on a fait les papiers, le véhicule, et d'un an. Donc, le 16 février 2022, j'ai mon permis, j'ai ma voiture, voilà, tout se passait très bien, c'est aussi ce moment-là, où j'ai quitté mon emploi à McDonald's, que je suis allée, que j'ai cherché du travail, que j'ai fini, j'ai quick, et après, j'ai cherché encore du travail, parce que j'en avais marre, et j'ai trouvé ma magnifique, 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 magnifique place, dans la boulangerie, où je suis actuellement depuis mai, et où je suis très, 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 très heureuse, et très épanouie dans mon travail, je me plais beaucoup, 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 dans ce que je fais, j'adore mon métier, vraiment, je souhaite à tout le monde, de trouver un emploi où il s'épanouit autant que moi, donc, tous les matins, je prends mon véhicule, j'emmène mon fils chez sa, l'assistante maternelle, l'assistante maternelle, l'assistante maternelle, qui habite à même pas 8 minutes de chez moi, donc, tous les matins, je prends mon fils, je le pose, et je pars travailler, c'est mon mari, le soir, qui le récupère, parce que moi, je termine assez tard, je finis à 19h45, on m'arrive il y a 18h, donc, c'est lui qui va chercher le petit monstre, 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 chez la nounou, donc, j'utilise mon véhicule le matin pour aller travailler, je rentre chez moi, parce qu'on ferme la boutique de 13h à 16h, donc, je rentre chez moi, je mange, je tourne souvent les vidéos ASMR, et je retourne travailler jusqu'au soir, jusqu'au soir, jusqu'au soir, jusqu'au soir, jusqu'au soir, jusqu'au soir, c'était un mercredi, je finissais donc à 19h45, et je prends, donc, ma voiture, il pleuvait énormément ce jour-là, donc, je me suis dit qu'il fallait que je fasse attention avec la pluie, bon, j'ai à peu près 17h à 20 minutes de trajet jusqu'à chez moi, et j'emprunte des routes entre 50 ans d'agglomération jusqu'à 110, sur une rocade avant d'arriver chez moi, déjà, durant ce trajet, j'ai plusieurs fois eu des conducteurs un peu, comment dire, pas très délicats, parce qu'en général, quand les gens voient que j'ai un A, derrière mon véhicule, pour ces gens-là, c'est le A de abruti, je pense, car pour eux, c'est dépassé, 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 dès que les gens voient ma petite voiture bleue, avec ce A, et bien, ils veulent absolument me dépasser, absolument, 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 absolument me dépasser, même si je suis, la limite autorisée, ou même que je suis un tout petit peu au-dessus de la vitesse maximale autorisée, en général, les gens veulent me passer devant, et ça, c'est véridique, c'est partout, et peu importe la manière dont les gens me doublent, ils veulent me doubler, voilà, c'est la seule explication que j'ai, parce que j'ai déjà pris la voiture de mon conjoint, et je n'ai pas mis le A, derrière le véhicule, et on ne m'a pas autant blâmé, pas autant klaxonné, pas autant dépassé, finalement, je trouve que les gens sont horribles, parce qu'on obtient enfin notre permis de conduire, mais, et on est obligé de mettre ce A, pour éviter de se prendre une amende, et pour également faire comprendre aux gens, que voilà, on a le permis, depuis pas longtemps, donc évitez peut-être de nous coller, soyez indulgents, et ben non, les gens, A2, abrutis, donc je double, en tout cas, par chez moi, c'est comme ça, 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 donc, durant ce trajet, je me suis fait plusieurs fois la réflexion, oh, mais Caroline, regarde, il te fait une queue de poisson, on ralentit, fais attention, il te double, fais attention avec la pluie, et plusieurs fois, je me suis dit, mais je vais avoir un accident, je vais avoir un accident, quelqu'un va me passer devant, et je ne vais pas freiner assez vite, et plusieurs fois, c'est arrivé, vraiment, ce trajet, jusqu'à chez moi, quand j'y repense, mais je me dis, je ne sais pas comment, je n'ai pas eu d'accident avant, en fait, du coup, j'emprunte une voie, à 110 km heure, et je dois sortir, un peu plus loin, je crois, je prends cette voie, pendant 7-8 minutes, et après, je prends une sortie, donc, il pleuvait encore, pas mal, et, une voiture devant moi, sort à la même sortie que moi, donc, je mets mon clignotant, et je commence à rétrograder, pour, je devais, il fallait que je me retrouve, à 50 km heure, donc, je commence à rétrograder, et la voiture en face de moi, freine assez fort, donc, moi, je suis obligée, de freiner également, et au moment où je freine, ben, j'ai perdu le contrôle, de mon véhicule, alors, je pense, je suppose, que, une de mes roues, s'est mise dans l'herbe, en freinant assez fort, je n'ai pas, je pense que je n'ai pas, fait attention, j'ai perdu le contrôle, de mon véhicule, je suis désolée, c'est un peu, c'est un peu dur encore, pour moi, d'en parler physiquement, et de, de poser les choses, donc, j'ai perdu, le contrôle de mon véhicule, j'ai fait, un tête à queue, en fait, je me suis retrouvée, sur la voie d'en face, et j'ai vraiment, prié pour qu'il n'y ait, personne en face, et que, que je, que je ne fauche pas, un autre véhicule, j'ai vraiment eu, eu très peur, à ce moment-là, donc, j'ai fait un tête à queue, et ce qui m'a arrêtée, ce qui a arrêté, ma voiture, c'est un grillage, il y avait, une entreprise, en fait, et je finis, dans ce grillage-là, et je pense que, si ce grillage, n'avait pas été là, ben, je pense que, je ne serais pas là, aujourd'hui, parce que, en fait, j'allais à 55, 60 km heure, et ce grillage, m'a arrêtée, net, parce que, j'allais commencer, la voiture, elle allait commencer, à se retourner, parce qu'il y avait, une pute de terre, et la voiture, s'est levée, avec la terre, et commencer, à se retourner, pour, faire des tonneaux, et ce grillage, m'a arrêtée, net, donc, mon côté gauche, de mon véhicule, a tapé de plein fouet, dans ce grillage, et, et du coup, je me suis arrêtée, et, je ne sais pas, je, je sais que beaucoup diront, oui, quand on perd le contrôle, de ton véhicule, et qu'il pleut, il ne faut pas freiner, il faut embrayer, il faut, faire ci, il faut faire ça, et moi, j'étais tellement tétanisée, que, mes jambes, ne pouvaient pas, bouger, et mes bras, non plus, j'étais comme bloquée, j'étais, en fait, j'étais là, sans être là, je comprenais, que j'avais un accident, j'espérais, que ça s'arrête, j'espérais, qu'il n'y ait personne, en face, et je voulais juste, que quelque chose, m'arrête, et que ça s'arrête, et que je sorte de là, en fait, et quand j'ai tapé, ce grillage, que la voiture, s'est arrêtée, je sais, ça va être totalement idiot, et vous allez peut-être, me prendre pour une idiote, mais, j'ai eu un réflexe, et j'ai enlevé ma ceinture, j'ai ouvert ma portière, et voilà, j'étais tétanisée, j'ai ouvert, j'ai ouvert cette portière, et puis, j'ai commencé à trembler, à pleurer, et je savais pas quoi faire, et une voiture s'est arrêtée, je pense, et je suppose qu'elle était derrière moi, parce qu'une dame, s'est arrêtée, elle est venue me voir, elle m'a demandé si tout allait bien, et j'ai pas réussi à lui répondre, elle a vu que je pleurais, donc elle est venue vers mon véhicule, elle m'a dit qu'elle avait ses enfants dans la voiture, et que du coup elle essayait de faire au plus vite, donc elle s'est garée à côté, elle est descendue, elle est revenue devant moi, elle m'a demandé si j'avais mal, je lui ai dit que oui, parce que, en fait, je m'étais crispée sur mon volant, donc, j'avais mal, logique, j'avais mal aux mains, j'avais mal au dos, parce que j'avais rebondi, sur le siège, et la ceinture de sécurité, elle a fait son travail, et franchement, s'il vous plaît, quand vous prenez la route, je vous en prie, mettez cette fichue ceinture, je sais, c'est embêtant de la mettre, je peux comprendre, ça vous embête, ça vous ennuie, mais ça peut vous sauver la vie, franchement, mettez-la, je vous en supplie, moi, elle m'a fait énormément mal, mais c'est grâce à elle, si je suis aussi là, aujourd'hui, donc, j'avais mal, là où j'avais ma ceinture de sécurité, j'avais mal au dos, et j'avais mal à la tête aussi, donc, cette dame, appelée les pompiers, il y a un autre monsieur qui s'est arrêté, qui est descendu, pour dire aux voitures de circuler, parce qu'il y avait certaines voitures qui s'arrêtaient, et qui, du coup, bloquaient la circulation, ce n'était pas possible, ce n'était pas vivable, donc, cet homme est venu aussi, il a pris une veste qui était dans ma voiture, il l'a mis sur moi, parce que je commençais à avoir très très froid, à trembler de partout, et je ne savais plus où j'étais, je ne savais plus quoi faire, donc, cette dame a appelé les pompiers, en leur disant que, voilà, il y a eu un accident, et qu'il fallait venir, elle a raccroché avec les pompiers, ils sont restés tous les deux avec moi, ils m'ont posé des questions, parce qu'en fait, ils ont vu qu'il y avait un siège auto dans ma voiture, et franchement, heureusement que mon fils n'était pas là, parce que mon fils, dans ma voiture, est côté gauche, et c'est tout le côté gauche de ma voiture, qui a pris le grillage, la portière est enfoncée, et j'ai vu le siège auto bouger, et franchement, rien que d'en parler, ça me fait mal au coeur, parce que, je sais que si mon fils avait été là, ben, il n'aurait pas été bien, et, je sais bien qu'il ne faut pas penser à ça, et je sais que mon fils n'était pas là, mais, voilà, c'est dur, franchement, c'est très dur, et, heureusement, oui, heureusement que j'étais toute seule, heureusement qu'il n'y avait personne en face, voilà, donc, les pompiers sont arrivés, c'était très long, mais je ne sais pas en réalité, combien de temps ça a duré, les pompiers sont arrivés, ils m'ont demandé si j'avais mal, donc je leur ai dit que j'avais mal au dos, et à la ceinture, ils m'ont dit que c'était normal, parce qu'avec le choc, et ils s'attendaient à ce que ce soit bien pire que ça, donc, ils sont posés, ils m'ont demandé de me lever, pour mettre une, une genre de plaque sous mes fesses, donc j'ai mis cette plaque sous mes fesses, et après, je me suis allongée dessus, ils m'ont mis sur le brancard, et j'ai eu un collier, pour m'empêcher de bouger la tête, et ils ont gonflé, un genre de matelas, qui a été gonflé tout autour de moi, comme si j'étais dans une coquille, et ils l'ont sanglé sur moi, si jamais il y avait des atteintes, de ma colonne vertébrale, c'était pour éviter que je bouge, en fait, j'ai été, dans l'ambulance, la femme, qui avait appelé les pompiers, avait appelé mon mari, pour lui dire que j'avais eu un accident, mon mari n'a pas pu venir, parce qu'il avait tout juste couché mon fils, donc il ne voulait pas réveiller le petit, pour venir me voir, on l'a prévenu, et ils l'ont rassuré, en lui disant que j'allais bien, que je n'avais rien de très très grave, et que je n'aurais sûrement que des contusions, donc le trajet en ambulance, a été très 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 compliqué, parce que je suis quelqu'un, si je ne conduis pas, je suis malade, malheureusement, et avec le collier autour du cou, et la coquille, que je ne pouvais pas bouger, j'ai prévenu plusieurs fois, que j'allais vomir, ce qui s'est passé, j'ai réussi à tourner la tête, et à vomir sur le côté, donc j'en avais un petit peu dans les cheveux, et il y en avait sur le côté, je suis vraiment désolée, pour les pompiers, je sais, ils font de leur mieux, et je suis désolée, de les avoir embêtés à ce point là, entre l'accident et le vomi, malheureusement c'est comme ça, j'ai vomi deux fois dans cette ambulance, avant d'arriver à l'hôpital, arrivé à l'hôpital, j'ai attendu quelques minutes, on est venu prendre mes informations, et on m'a mis dans un box, en attendant le médecin, je crois que ça a mis à peu près, une heure, une heure et demie, j'avais la nausée encore, par rapport au trajet, et j'avais très mal à ma tête, parce que j'étais allongée, et que j'avais envie de me relever, parce que je savais qu'il n'y avait qu'en me relevant, que les nausées et tout ça allaient disparaître, donc j'ai attendu le médecin, quand il est arrivé, il m'a demandé comment ça allait, je lui ai dit que j'avais des nausées, que j'avais mal, il a dégonflé la coquille, et il m'a enlevé le collier, et il a touché du coup, là où il y avait la ceinture de sécurité, je lui ai dit que j'avais mal, et il m'a dit que c'était normal, c'était des conditions par rapport à la ceinture, il m'a doucement, parce que ça faisait très longtemps que j'étais allongée, il m'a doucement relevé, il a regardé mon dos, il a vu du coup, que c'était que des conditions, c'était rien de très grave, et que faire une radio ne servira à rien, et je lui ai dit que oui, je pense juste que c'est des conditions, voilà, rien de très grave, résultat de tout ça, j'ai eu plein de conditions un peu partout, j'ai eu des bleus aussi un peu partout, mais je vais bien, je n'ai rien de grave, je n'ai pas de jambes cassées, je n'ai pas de bras cassés, j'ai vraiment pour un accident, d'une aussi grosse envergure, aussi vite, et aussi violent, je n'ai rien, et c'est le principal, si vous avez eu un accident, ne vous dites pas que c'est forcément votre faute, moi c'est à cause de la pluie, j'ai glissé, je ne pouvais rien faire, et je n'ai rien pu faire, et ce grillage, voilà, j'ai fini dedans, malheureusement, ou heureusement, selon le point de vue où on se place, donc je n'ai rien, j'ai eu un arrêt maladie, du coup de deux jours, c'est un accident du travail, parce que c'était sur le trajet pour rentrer chez moi, donc oui, deux jours d'arrêt de travail, j'ai prévenu mon patron, qui a été très, 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 très compréhensif, j'ai un patron génial, je ne le remercie jamais assez pour ce qu'il a fait, parce que, actuellement, je conduis son véhicule, pour aller travailler, et pour me déplacer, il m'a cédé son véhicule, il me l'a prêté, parce que, malheureusement, ma voiture est au garage, parce qu'elle a eu un choc, et qu'elle a besoin d'être réparée, et mon patron m'a gentiment dit, voilà, moi je vais prendre un fourgon de l'entreprise, et toi, tu vas pouvoir prendre ma voiture, et franchement, je sais que tous les patrons ne font pas ça, mais, le mien a vraiment été fantastique, et il m'a prêté son véhicule, et c'est grâce à lui que je peux travailler, que je peux faire les courses pour mon fils, que je peux me déplacer, voilà, je le remercie mille fois pour ça, du coup, constat de ce accident, moi je n'ai rien, ma bonus, elle, par contre, il y en a pour pas mal d'argent de réparation, il y en a pour au moins 1500 euros, parce que le pare-choc a été arraché, un phare a été brisé, il y a une portière à réaxer, enfin bon, il y a énormément de travaux à faire sur cette voiture, on va essayer de s'arranger avec mon conjoint, pour payer en plusieurs fois, enfin, on n'a pas cet argent, mais on va essayer de, on va essayer de payer en plusieurs fois, et de s'arranger avec, pardon, et de s'arranger avec le garage, ça va être dur, on va serrer la ceinture plus que ce qu'on fait, mais, on va essayer de s'en sortir, parce que, voilà, j'ai besoin d'une voiture pour travailler, pour promener mon fils, pour faire plein de choses, j'habite à la campagne, donc, il n'y a pas de transport en commun, là où j'habite, c'est forcément la voiture, 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 voilà, c'était, la story time de mon accident, je sais que, ça finit peut-être sur une note pas très positive, donc, je vais essayer de remonter ça, franchement, ayez confiance en vous sur la route, c'est dur à dire, qu'on a l'impression de conduire un 3 tonnes 2, d'aller à 300 km heure, et qu'on va tuer tout le monde, donc, s'il vous plaît, quand vous voyez, quelqu'un avec un A, n'essayez pas à tout prix de le doubler, ou si vous le doublez, soyez respectueux, soyez compréhensifs, que certaines personnes ont leur permis, depuis pas très longtemps, si vous êtes, vous voyez un accident, s'il vous plaît, arrêtez-vous, et demandez à la personne, si elle a besoin d'aide, parce que, moi, la personne qui a freiné brusquement devant moi, et pour laquelle j'ai eu cet accident, ne s'est malheureusement pas arrêtée, il a dû voir que j'ai eu cet accident, et il avait, non, moi je m'en vais, donc, heureusement que la personne derrière moi, cette dame avec ses enfants, s'est arrêtée, parce que moi, je ne savais pas quoi faire, j'étais tétanisée, donc, je la remercie mille fois, pour ce qu'elle a fait, et, voilà, je me remets doucement, j'ai encore mal, mais, mais ça va aller, c'est rien de très grave, c'est juste, voilà, mon corps qui, qui a pris un petit peu, un petit peu dans l'art, quoi, et, il faut, rembourser cette voiture, on va s'en sortir, on va faire comme on peut, mais sinon, voilà, le plus important, c'est de se dire que je n'ai rien, que mon fils n'a rien, que c'est que de la tôle froissée, que c'est rien de grave, que tout va rentrer dans l'ordre, et que ça se trouve dans quelques mois, j'en rigolerai, voilà, c'est ça qu'il faut se dire, sur la route, mettez bien votre ceinture de sécurité, et confiance en vous, vous êtes vraiment quelqu'un de génial, il ne faut pas en douter, ne pas en douter, ne pas en douter, ne pas en douter, ne pas en douter, vous n'avez pas en douter, 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 donc voilà, c'était la petite story time, enfin petite, vu le temps de la vidéo, il n'est pas si petite que ça, je voulais également vous dire, qu'on est bientôt aux 1000 abonnés, aux 1000, 1000, 1000 abonnés, Et que en cette occasion je ferai une vidéo FAQ Donc si vous avez des questions à poser J'ai créé un post communautaire Sinon vous pouvez les poser sous les vidéos Il n'y a aucun problème Je les noterai avec plaisir Et je répondrai en vidéo En vidéo Donc passez une bonne nuit Passez une bonne nuit Une bonne nuit Une bonne nuit Une bonne journée Sous-titrage ST' 501